Comment les studios de jeux vidéo indépendants peuvent-ils tirer leur épingle du jeu face à Ubisoft ou Gameloft ? Le secteur du jeu vidéo se porte bien en France. Une structure dans le Nord-Pas-de-Calais met tout en œuvre pour rester sur cette dynamique. On en parle avec Marc Laving, délégué général de GameIn. Bonjour Marc. Bonjour Contraille. Alors l'association GameIn a été créée en 2009. C'est un regroupement des entreprises de la filière jeux vidéo sur la région Nord-Pas-de-Calais. C'est quoi sa mission ? Les missions sont simples. Aider les entreprises à se développer. Et aussi aider un écosystème à s'organiser pour s'optionner au développement de la filière de l'ambiance. Alors pourquoi vouloir se regrouper ? Parce qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul. C'est toujours vrai. C'est aussi pour enrichir de la diversité des profits qu'on a. On a de la chance d'engager. On a des éditeurs, des égaux, des studios, des prestataires. On est plutôt bien lotés en région avec vraiment une diversité de compétences. La filière du jeu vidéo sur l'île représente combien d'emplois ? Parce que c'est vrai qu'on peut le dire, c'est vrai que le taux de chômage dans la région Nord-Pas-de-Calais est l'un des plus élevés de France. Ça représente combien d'emplois ? On est un peu plus de mille salariés. Donc vous avez une vraie carte à jouer ? Il y a une vraie carte à jouer. Sur le jeu vidéo comme les industries créatives aussi, il y a une vraie carte à jouer. Je vous pose donc la question en introduction. Comment les studios indépendants de la région lilloise ou même en France peuvent-ils tirer leur épingle du jeu face à des sociétés qui ont une très grande notoriété comme par exemple Ubisoft ou alors Gameloft qui vient quand même, je le précise, de publier un chiffre d'affaires de 227 millions d'euros ? Il y en a aussi des gros qui sont en du mal comme THU, etc. Donc ça va beaucoup mieux pour le jeu vidéo dans le monde, particulièrement en France depuis quelques années. Et les indés, les studios indépendants, mais aussi les amis, ont une carte à jouer depuis on va dire quelques années, la dématérialisation. C'est-à-dire l'accès direct aux consommateurs, aux joueurs, mais aussi une diversité de jeux, de création qu'on n'avait pas juste à maintenant. Et là, elle est là pour moi, la carte à jouer. Pour ça, il faut arriver à créer des compétences qui étaient détenues par les éducateurs. Quelles actions vous menez au sein de l'association Gaming justement pour tirer votre épingle du jeu ? On aide les membres sur l'export, on aide les membres sur la formation, on les met surtout en réseau. C'est une communauté aussi. Quand quelqu'un a des difficultés, il apprend de ses erreurs, il les partage, il fait un post-mortem. Ça bénéficie à l'intégralité de la communauté. C'est très important parce que les indés ont une carte à jouer, mais elle est récente. Ils ont besoin d'acquérir du savoir, du savoir-faire. Et ils le font. Et on les aide justement pour le partager. Alors, je voudrais attirer votre attention sur une étude de l'université Brown qui vient de sortir dans l'état du Rhode Island aux Etats-Unis. Elle explique que les jeux vidéo stimulent les capacités cognitives et visuelles, mais jouer trop longtemps peut provoquer des problèmes de comportement. Est-ce que vous êtes sensible au sein même de l'association à toutes les études qui sortent fréquemment sur les jeux vidéo ? On y est sensible. Il y a quand même beaucoup d'études qui sortent pour et contre. Elles n'arrêtent pas. On travaille plutôt dans ce cas-là avec la SNJV qui a un rôle national. On sait qu'il y a des associations qui sensibilisent les citoyens dans les jeux vidéo. On s'efforce et à ces dangers. Et je sais que la SNJV travaille là-dessus. Donc, on est plutôt nous dans les associations régionales à essayer de travailler avec quelqu'un qui porte la voix de toute la notion. Merci Marc d'avoir répondu à toutes mes questions. On va mettre toutes les informations sur la filière du jeu vidéo sur la région Nord-Pas-de-Calais et donc sur l'association Gaming directement sur notre site internet france-live.fr. N'hésitez pas à réagir aux interviews France Live avec le hashtag France Live TV. Et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes sur nos applications mobiles et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada